Rendez-vous avec l'Emploi. Bonjour Philippe Duport. Bonjour Céline. Le burn-out va-t-il bientôt être reconnu par la loi ? Benoît Hamon a déposé ce matin une proposition de loi visant à faire reconnaître cette maladie comme étant professionnelle. Quelles seraient, Philippe, les conséquences d'une telle reconnaissance ? Qu'est-ce que ça changerait pour ceux qui sont touchés ? Ça changerait surtout la façon de travailler dans les entreprises qui ferait un peu plus attention à ce que leurs troupes ne soient pas trop touchées par ce fameux syndrome d'épuisement professionnel. Alors pourquoi ? Eh bien aujourd'hui les pathologies issues du burn-out sont prises en charge par l'assurance maladie. C'est la collectivité qui paye. Mais si demain le burn-out est reconnu comme une maladie professionnelle eh bien c'est la branche accident du travail, maladie professionnelle qui couvrirait ses risques. Or cette branche ATMP est financée à 97% par les cotisations des employeurs et le montant que paye chaque employeur est directement lié à ce qu'on appelle la sinistralité dans l'entreprise c'est-à-dire au nombre d'accidents du travail et de maladies professionnelles. Plus il y en a, plus le travail est risqué dans une entreprise plus l'entreprise cotise à cette branche ATMP. Si donc le burn-out est reconnu en tant que maladie professionnelle les entreprises qui mettent la pression sur leurs salariés les entreprises qui ne contrôlent pas assez les petits chefs qui y sévissent ces entreprises pathogènes devront devoir payer davantage et forcément si on les touche au portefeuille eh bien ça risque fort de les décider. Enfin, à avoir une gestion des hommes un peu plus humaine. Deux invités sont avec nous. D'abord Otseli, bonjour. Vous avez été vous-même victime d'un burn-out et vous en avez tiré deux livres. Le dernier, Burn-out et après Comment se reconstruire vient de paraître chez Maxima. Quand vous êtes tombé malade, Otseli, est-ce que vous saviez que c'était un burn-out ? Est-ce que les médecins vous ont dit ce mot-là précisément ? Effectivement, mon premier incident est arrivé le 31 août 2011 et c'est à ce moment-là qu'un médecin de ma ville m'a parlé d'un burn-out terme que je n'avais jamais entendu parler et effectivement il m'avait prévenu que si je continuais ainsi au bout de six mois, ça allait être beaucoup plus grave et effectivement, neuf mois après, je faisais une tentative de suicide. Qu'est-ce que ça aurait changé Otseli si votre maladie avait été reconnue comme une maladie professionnelle ? Est-ce que ça aurait changé quoi que ce soit pour vous ? Oui, je pense effectivement que j'aurais une meilleure prise en charge en termes de droits. Effectivement, je pense que ça m'aurait aidé à compenser effectivement le principe d'être en arrêt maladie. Bonjour docteur Patrick Léjong. Bonjour. Vous êtes psychiatre. Vous avez rendu hier un rapport à l'Académie de médecine sur le burn-out. Vous venez également de sortir un livre sur la question Le stress au travail, un enjeu de santé paru chez Odile Jacob. Faut-il que les entreprises soient davantage pénalisées quand leurs salariés s'épuisent au travail ? Bien sûr. Dans l'environnement, il y a le principe pollueur égale payeur et je pense que ce principe doit s'appliquer en termes de santé. Vous avez cité les noms d'entreprises pathogènes. Dans certains pays, on labellise des entreprises en santé, c'est-à-dire des entreprises qui dans leur organisation de travail, dans leur façon de manager les équipes, protègent la santé. Et non seulement il ne s'agit pas simplement de protéger la santé, mais on peut même la promouvoir. Parce qu'il faut quand même rappeler, au-delà de toutes ces souffrances, de toutes ces maladies qu'on observe au travail, c'est que le travail construit la santé. Le travail, ce n'est pas simplement des revenus, c'est se construire soi-même. Les psychiatres, les sociologues le savent bien. Donc on peut organiser, on peut réfléchir à un travail qui non seulement protège, mais promeut la santé mentale. Qu'est-ce que ça changerait ? Si la proposition de loi de Benoît Hamon était adoptée, si le burn-out était désormais reconnu comme maladie professionnelle, qu'est-ce que ça changerait sur le terrain, docteur Légeron ? Je crois d'abord que, j'ai le sentiment quand même que ça n'a pas été engagé de la meilleure façon. Puisque l'académie de médecine que vous venez de citer rappelle que le burn-out n'appartient à aucun répertoire des maladies qui existent. Donc le diagnostic médical de burn-out n'existe pas. On ne peut pas, dans l'état actuel des connaissances médicales. Et souvent, derrière le burn-out se cachent une multitude de souffrances, de symptômes, qui certaines sont de la détresse, certaines sont des vraies maladies. Mais ces maladies appartiennent soit au champ de la dépression, des troubles anxieux, enfin ça appartient au répertoire. Et donc je crois que la vraie réflexion intéressante serait été d'élargir à l'ensemble des pathologies mentales, c'est-à-dire des pathologies répertoriées. Je crains fort que le burn-out aujourd'hui, dont les contours sont si mal définis, dont l'ampleur n'est pas connue, ça a été rappelé encore par l'académie de médecine, nous n'avons aucune connaissance de l'amplitude du phénomène. Des chiffres sont cités sans aucun support. Est-ce que vous voulez dire, docteur Léjon, qu'on en fait trop au tour de burn-out ? Non, on n'en fait pas assez. On n'en fait pas assez. Pourtant, on en parle très souvent. Oui, mais vous savez, l'agence européenne, qui régulièrement publie des rapports sur la santé au travail, classe toujours la France dans le mauvais élève de la classe. Nous sommes dans le peloton de tête, de queue, pardon, des pays européens sur les problèmes de prévention, des risques psychosociaux du stress. Et on est caractérisé par un fait qu'on parle beaucoup de ces sujets, mais qu'on agit relativement peu. Donc je pense que c'est bien qu'on agisse. Mais je crois qu'il faudrait élargir à tout l'ensemble des pathologies mentales qui sont liées au travail. Aude Célie, comment vous vous êtes reconstruite après votre burn-out ? Alors en fait, il y a eu une combinaison entre mon travail personnel avec une psychologue du travail, avec mon médecin traitant. J'ai eu la chance que justement mon médecin traitant a été capable de diagnostiquer ce burn-out. Et effectivement, on a tout de suite repéré que c'était lié à mes conditions de travail. Et j'ai été suivie et j'ai eu un soutien médicamenteux avec des antidépresseurs et des anxiolytiques. – Docteur Légeron, comment est-ce qu'on se remet alors de ce syndrome mal défini ? Quelles conséquences sur la santé au long terme ? – La pathologie du burn-out dans ses formes les plus gravissimes, celle que voient les psychiatres par exemple, mais aussi certains médecins du travail, sont des troubles extrêmement sévères. Ils doivent être diagnostiqués très tôt et surtout l'action doit être de prévention. C'est souvent un arrêt de travail très long. La grande difficulté à retrouver le monde du travail, des fois des réorientations professionnelles sont nécessaires, une psychothérapie de reconstruction, les gens sont complètement démolis. Et si vous faisiez allusion aux aspects économiques, je vous souhaiterais qu'un seul exemple. Il y a une quinzaine d'années, les troubles musculosquelétiques qui sont très fréquents ont été abordés par les caisses, enfin par les assurances aux Etats-Unis, qui évidemment ont un régime un peu différent d'une autre, et ils ont décidé de faire payer aux employeurs américains le coût des troubles musculosquelétiques. Eh bien on a vu le nombre de troubles musculosquelétiques divisé par dix. Donc en fait l'introduction d'une législation faisant payer aux entreprises les dégâts psychologiques qu'elles peuvent occasionner sur leurs salariés, en fait aboutira à une diminution de ces pathologies, parce que les entreprises, comme elles ne le font pas suffisamment en France, commenceront à agir en prévention, et non pas simplement en train de discuter sur qui doit réparer et qui doit payer. Merci beaucoup docteur Légeron, merci également à Aude Sely pour votre intervention en direct dans le 12-14 de France Info. A demain Philippe.